... 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 On a juste un mot là-dessus, parce qu'il nous frappe beaucoup par rapport au sondage sur les vals, et c'est qu'il y a un phénomote ici à faire ou pas politique, ça reposait aussi sur l'âge très fort, et on a une question, tout se passe comme ici, les personnes qui n'ont pas beaucoup de volonté, s'imposent à droite, place à gauche, priment, incontestablement qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de base, c'est qu'il y a aussi le rapide, le racisme. Moi ce que je trouve intéressant dans le milieu, c'est que, on partait du principe qu'il y aura le monde à gauche, il faudra un candidat à gauche, et c'est un plan le défi à mon avis des socialistes aujourd'hui, en tout cas de la gauche qui est au gouvernement, c'est quand même de faire en sorte que les conditions de cette union de la gauche, parce que c'est bien d'avoir un candidat qui est très fort, mais la question est que c'est la gauche, selon le fond de l'élection présidentielle, est un cas d'actualité de la gagner, et c'est ça qu'il faut être capable de rassembler notre camp avec une politique aussi, et c'est le type qui le permet, au France aujourd'hui, on a des côtés des écologiques, des politiques, des socialistes, mais ils ne s'en trouvent pas forcément dans la politique bienvenue, non. A mon avis c'est l'enjeu principal de l'État. Comme vous l'avez, c'est le fait que je vous le dis, c'est maintenant voilà, donc c'est le fondage qui est à la journée, comme je l'ai dit pour les français, on ne t'raîne pas grand monde. C'est pareil, et surtout, c'est un bas, 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 c'est un bas. Ce qu'on peut dire, c'est que les Français, soit Val, Folland, ne veulent plus d'eux. En réalité, il y a le plus important, c'est que c'est un travail, c'est une réalité. Et je crois qu'il y a une différence entre le volontarisme politique et le courage politique. Et Masque tombe les uns après les autres. Masque, c'est le père du fou, Sarkozy, c'est-à-dire un espèce de volontarisme politique. Tout lui tombe, ça part en a aucun courage politique. Et c'est des renforcables, il y a un manque de résultats. C'est ça. Mais Manuel Valls arrivant en tête, effectivement, chez les sympathisants. Je ne sais pas ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui est étonnant. Valls ouvrit Hollande. Et surtout, il a la troisième position de Hollande qui a fait en reste de même. Je pense que le futur, ça reste politique.